La gestion des déchets industriels requiert un très fort savoir-faire en termes de maîtrise des procédés et de sécurité. Le groupe Séché a développé depuis 2008, sur son site de Savuba, une très forte expertise dans ce domaine. Cette expertise nous permet de réceptionner, de stocker et de traiter en toute sécurité aujourd'hui pour les hommes et pour l'environnement une très grande variété de gaz. Des gaz spéciaux ou gaz à effet de serre bien connus pour leur forte implication dans le réchauffement climatique. Notre action permet d'abattre chaque année plus de 3 millions de tonnes équivalent CO2 dans l'atmosphère. Séché Environnement s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire grâce à la revalorisation de certains gaz ou résidus, mais également de leurs contenants. En effet, si une partie des bouteilles est envoyée en filière de recyclage des métaux, une autre, après traitement et rinçage, est renvoyée chez nos clients gaziers pour être réintroduits dans le cycle de production. Ce savoir-faire unique est aujourd'hui complété par la création de ce nouvel atelier de traitement des gaz complexes. Bonjour et bienvenue à l'atelier de gaz spéciaux. L'une des expertises phares de notre site consiste à traiter des gaz spéciaux dans un nouvel atelier unique en matière de mesures de maîtrise des risques. Avant le chargement, une analyse est réalisée sur l'état de conservation des bouteilles afin de définir le mode de manutention et de transport le plus adapté en termes de sécurité. Les bouteilles en bon état sont conditionnées et arrimées dans des cadres. Les bouteilles dont l'état est dégradé sont conditionnées dans des sarcophages qui sont des emballages de secours. Les bouteilles ayant fait l'objet d'une acceptation préalable sont chargées chez nos clients, puis acheminées jusqu'à notre site sous couvert d'un bordereau de suivi de déchets dématérialisé. A l'arrivée du camion, un opérateur ouvre la porte d'accès au bâtiment de déchargement afin que le chauffeur puisse se stationner en marche arrière. La porte principale du bâtiment est refermée afin de remettre le bâtiment en dépression à moins 50 pascal. Le camion est déchargé à aide d'un chariot ATEX. Les bouteilles sont déposées dans un sas de transfert afin de les peser et de les étiqueter, avant de les orienter vers un bâtiment de stockage dédié en fonction de la spécificité. Une fois les consignes partagées avec l'équipe, les techniciens équipés des RI, donc d'appareils respiratoires isolants, rentrent dans le stockage confiné dont l'air est contrôlé en continu afin de récupérer la bouteille à traiter. Les bouteilles sont échantillonnées puis analysées par spectrométrie infrarouge avant traitement. La prise d'échantillon et la vidange de la bouteille s'opère dans une véranda confinée et en dépression par rapport au reste de l'atelier. Une fois le contenu de la bouteille caractérisé, la bouteille est transférée dans une autre véranda pour être raccordée, vidangée et rincée. Toutes ces opérations se réalisent avec les EPI adaptés au gaz traité. Le gaz extrait est ensuite incinéré dans notre four rotatif via une ligne double enveloppe sécurisée. Nous accompagnons tous nos clients, que ce soit des industriels, des collectivités ou producteurs de gaz, en leur proposant des solutions adaptées et optimisées pour le traitement et la valorisation de leurs déchets. Merci d'avoir regardé cette vidéo !